MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Vierge et ascendant vierge, on démarre tout de suite avec le soleil qui donne l'ambiance du mois, vous le savez, et le soleil jusqu'au 23, et bien il se trouve chez votre ami Cancer. C'est-à-dire que vos projets, votre avenir, le vôtre ou celui de vos proches, je veux dire, tout est, tout ça va ensemble. et donc ce sera au premier plan pendant quelques temps, et bon, vous serez normalement inquiet pendant une, la première semaine, parce que votre nature est de toute façon de vous inquiéter, mais vous serez anormalement inquiet la semaine suivante, la semaine du huit, où et bien le soleil va être opposé à Saturne, et pourtant les deux planètes sont en bon aspect avec vous, hein, donc ça va limiter un petit peu vos inquiétudes, mais ça ne les empêchera pas, mais disons que ces inquiétudes alors vont peut-être vous servir de moteur, et c'est là où je pense que le fait que ce soit un bon aspect, enfin que les deux planètes soient en bon aspect avec vous, c'est quelque chose d'intéressant, parce que même si vous ne vous en apercevez pas, même si ça n'est pas vous qui le décidez, et bien vous arriverez peut-être, vous arriverez à retourner la situation et à faire en en sorte que vous puissiez agir de manière efficace, même en vous servant de cette énergie qu'il y a derrière l'inquiétude, parce que c'est une énergie qui est, si vous voulez, détournée, mal utilisée, mal employée, donc bon, je pense que vous arriverez, que ce sera votre force ce mois-ci, de détourner les mauvais aspects et de les transformer en de bons, en tout cas à votre avantage. à partir du 23, le soleil sera en Lyon, donc il sera dans votre 12e secteur, et bon ce sera certainement, vous serez moins dans l'activité, un petit peu plus passif, un petit peu plus spectateur de votre vie et des événements, mais ça peut correspondre à une période de vacances, tout simplement, donc profitez-en au lieu de faire travailler vos petites cellules grises 24 heures sur 24. On en vient maintenant à Mercure, votre planète maîtresse, qui occupe le Lyon de manière constante, c'est-à-dire qu'elle stationne dans le 1er des camps du Lyon, donc ça va plus ou moins concerner votre 1er des camps, et elle est en dissonance avec Uranus, alors c'est contradictoire, parce qu'Uranus est en bon aspect avec vous, alors que peut-il se passer ? Alors c'est vrai que Mercure représente souvent, pas seulement le travail, pas seulement la vie quotidienne, représente aussi les membres de votre entourage. Alors il est possible qu'il se passe quelque chose pour quelqu'un de votre entourage, Mercure, constamment en dissonance avec Uranus, donc votre nature de Vierge qui est une... qui a la volonté toujours de soigner les autres, de les aider, d'être utile, eh bien vous allez certainement faire quelque chose, vous dévouer à cette personne, même si ça vous demande de reporter des vacances ou de reporter des rendez-vous, vous serez là pour ce proche qui aura ou qui pourrait avoir un gros souci, vous serez d'une aide à mon avis très précieuse. Mercure ensuite va faire une marche arrière, va se retrouver en Cancer et sera ma foi en bon aspect avec votre 3e décan, donc vos relations avec vos proches seront bien évidemment meilleures, même le 1er décan, ce sera arrangé et vous aurez très certainement des échanges assez intéressants, surtout à partir du 1er août, bon quand la planète ne sera plus rétrograde, mais elle va être rétrograde jusqu'au 1er août, donc ces conversations que vous pouvez avoir, on peut penser que vos interlocuteurs ne seront pas très sensibles aux bons conseils que vous leur donnerez, pourtant ils seront bons. On continue avec Vénus qui est en bon aspect avec vous, elle est en Cancer. Vous voyez comme cette conjoncture est difficile à interpréter, d'un côté il y a du bon, d'un côté il y a du moins bon, mais ce n'est pas forcément moins bon pour vous, ça peut être moins bon pour quelqu'un de proche, enfin bref. Donc Vénus en Cancer elle est amicale, elle est l'amour-amitié peut même être au 1er plan, et si vous êtes en vacances vous allez très certainement être intéressé par certaines personnes, avec qui vous nourrez d'abord des liens d'amitié, et bon on ne sait jamais ce que ça peut devenir, il peut y avoir des affinités supplémentaires, sauf que si vous êtes du 2e décan surtout, il y a cette opposition Vénus-Saturne comme le Soleil, mais les 2 planètes sont en bon aspect avec vous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Certainement vous serez très raisonnable, c'est-à-dire que si vous êtes attiré par quelqu'un, vous trouverez mille raisons pour vous dire que non, que cette personne n'est pas libre, ou cette personne n'est pas faite pour vous pour telle ou telle raison, il y aura, si vous voulez, votre mental peut venir faire obstacle. Maintenant c'est possible aussi si vous êtes en couple, que cet aspect montre que votre couple s'est consolidé, qu'il s'est construit sur des bases solides, et vous pourrez éprouver justement cette stabilité, cette construction de votre couple qui est quand même quelque chose d'important. Et là je parle pour le 2e décan. En ce qui concerne le 3e décan, il y a un bon aspect de Pluton, enfin un bon aspect. Oui, Pluton est en bon aspect avec vous, mais Vénus va être aussi en bon aspect avec vous et avec Pluton, ce qui va donner un climat quand même un petit peu érotique. Disons que tout d'un coup, vous serez très fortement attiré par quelqu'un, même si vous êtes en couple, c'est ça le problème. Mais bon, comme vous êtes quelqu'un de raisonnable et de sensé, ça restera à l'état de fantasme. Et ma foi, le fantasme est parfois beaucoup plus agréable à vivre que la réalité, croyez-moi. On termine avec votre forme, elle est représentée par Mars, le Soleil aussi participe de votre vitalité, et bon, le Soleil opposé à Saturne, bon, c'est pas terrible pour la vitalité, mais ça va durer que 5 jours dans le mois, et quant à Mars, elle va se trouver dans l'ombre de votre signe. Alors ça, c'est moins bien aussi pour la vitalité parce que, disons qu'elle est un peu éclipse, elle est... bon, peut-être que vous êtes plus en forme la nuit que le jour, par exemple, et que vous aurez peut-être des troubles du sommeil ou des choses comme ça. Et bon, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est vous détendre davantage, essayez de ne pas vous mettre dans des ambiances stressantes ou d'être entouré de trop de monde le soir. Préparer votre sommeil, voilà, ce qu'il faut faire quand on a Mars en 12, comme ça, il faut préparer son sommeil, mais plusieurs heures à l'avance. Bon, vous regardez un film, quelque chose de pas trop... Essayez de regarder quelque chose de romantique ou... En tout cas pas un film de guerre ou de, vous voyez, de choses policières où on s'attire dans tous les coins. Non, essayez de... ou alors vous écoutez une émission de radio, vous écoutez de la musique, vous faites en sorte de vraiment vous détendre et une fois que vous serez dans votre lit, eh bien, disons que ce sera peut-être plus facile de vous endormir si tant est que votre cerveau ne continue pas, lui, à vivre au même rythme que dans la journée, ce qui n'est pas impossible. Par ailleurs, faites attention, si vous nagez, vous voyez, surtout si vous nagez, de ne pas attraper une otite, de ne pas vous mettre de l'eau dans les oreilles, de ne pas... et encore plus si vous faites de la plongée, et faites attention parce qu'avec Mars qui est dans votre 12e secteur, qui est quand même le secteur des maladies, c'est possible que vous attrapiez un truc ou alors « soyez vigilants, s'il y a des méduses » ou à la montagne, faites attention où vous marchez, il peut y avoir des serpents ou je ne sais quoi... Vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté avec Mars en 12e, on est un petit peu distrait, on ne fait pas attention à ce qu'on fait et on peut faire des erreurs. Et ces erreurs peuvent avoir des conséquences sur votre forme, sur votre santé, mais je ne dis pas du tout des conséquences dramatiques, mais disons que ça peut quand même vous casser les pieds pendant quelques jours, surtout si vous vous cassez les petits doigts de pieds, vous voyez, vous donnez un coup quelque part, vous fermez une porte sur un doigt, enfin vous voyez le genre de distraction qui fait qu'on se fait mal sans faire exprès quoi. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu. Entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV magazine. Sous-titrage ST' 501